Pierre-Alexandre Anglade, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député Renaissance, vous représentez les Français du Benelux. C'est ça. Forte mobilisation prévue pour la grève de jeudi. Le ressentez-vous comme un désaveu pour le gouvernement et pour sa réforme ? Un désaveu, non, mais ce qui est certain c'est qu'il y a de l'inquiétude, il y a des doutes, il y a parfois des divisions dans notre pays, et donc il y a une réforme importante pour laquelle on va demander des efforts supplémentaires aux Français, c'est-à-dire qu'ils vont devoir travailler deux années de plus dans leur vie pour celles et ceux qui ne sont pas éligibles à des critères de pénibilité ou qui n'ont pas commencé très tôt leur carrière professionnelle, ça va comprendre six Français sur dix. C'est pas anodin. Et donc oui, il faut être humble face à ce mouvement de protestation et entendre les désaccords qu'il peut y avoir. C'est pour ça qu'on est mobilisés les uns et les autres dans la majorité pour expliquer le sens profond de cette réforme et sa nécessité surtout. Alors si jeudi c'est un jeudi noir avec la plupart des secteurs en grève totale, s'il y a deux millions de gens dans la rue, comme on l'a vu dans d'autres réformes précédentes, quelle leçon ça vous donnera ? Quelle attitude adopterez-vous ? Écoutez, moi je ne vais pas faire des prédictions sur ce que sera la mobilisation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous on a une volonté très claire qui est de réformer le système de retraite, de sauver le système par répartition, au fond de sauver la solidarité à la française qui est mise en péril par un système qui est aujourd'hui déséquilibré du fait de la démographie. En 1970, vous avez 3 actifs pour un retraité, aujourd'hui nous en avez 1,7 actifs pour un retraité et ça va continuer à décroître de cette façon-là. Et si on ne fait rien, sur 25 ans, on aura 500 milliards de déficits cumulés. Et donc il y a urgence à réformer notre retraite parce que nous ne voulons pas d'un système par capitalisation qu'on peut le trouver dans les pays anglo-saxons, nous ne voulons pas non plus augmenter les impôts des Français, nous ne voulons pas non plus baisser les pensions. Et donc quand vous mettez tout ça sur la table, il n'y a qu'une façon de permettre de sauver ce système de solidarité auquel nous sommes toutes et tous attachés, c'est de travailler un petit peu plus longtemps dans sa vie. Alors on va regarder cette proposition, mais la Première Ministre a dit « Attention, la grève ne doit pas pénaliser les Français ». Les syndicats ont pris ça un peu comme une provocation. Non, je crois qu'il y a un droit de grève qui est constitutionnel, et chacune et chacun peut se mettre en grève, manifester, exprimer un désaccord. Mais il faut en même temps être vigilant à ce que ça ne mette pas en difficulté nos concitoyens dans leur vie quotidienne. Il y a des mouvements sociaux qui, par le passé, je pense d'ailleurs à la précédente réforme des retraites que nous avions voulu mettre en œuvre avant la crise Covid, avec un mouvement social extrêmement long, notamment dans les transports en commun, en particulier en Ile-de-France, qui avait mis au défi les Franciliens pendant extrêmement longtemps. Et il ne s'agirait pas de reproduire le même schéma, avec des écoles qui seraient fermées, avec des transports qui seraient inutilisables, avec des raffineries qui empêcheraient les Françaises et les Français de mettre de l'essence, parce que les Français, ils veulent continuer à travailler. Peut-être qu'ils ne sont pas d'accord pour certains, d'autres le sont, mais il y a quand même cette volonté de pouvoir se déplacer, d'aller travailler. Et donc le droit de grève est constitutionnel, mais ça ne doit pas se faire au dépend de la vie quotidienne des Français et de leur capacité à se déplacer. Est-ce que vos électeurs ne sont pas coupés en deux ? Ceux qui sont déjà retraités, donc bon, la réforme ne les touchera pas, et pour certains même, elle augmentera leur retraite minimum. Et puis les actifs qui sont contre ? Écoutez, moi je ne fais pas, je ne segmente pas les Français. Quand on porte une réforme comme celle-ci, on la porte parce qu'elle est nécessaire. Moi j'ai du mal, on a l'impression qu'on fait la réforme pour se faire plaisir. On fait la réforme parce qu'elle est nécessaire. Politiquement c'est difficile. Il y a effectivement une majorité de Français qui est aujourd'hui opposée. Donc si on met une réforme comme celle-ci, ce n'est pas pour le fait du prince. C'est parce qu'elle est nécessaire pour sauver un système qui est déficitaire, auquel les uns et les autres sont attachés. Qu'est-ce qu'on va dire aux Françaises et aux Français si dans dix ans on n'est plus capable de payer la retraite ? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants si demain ils sont obligés de verser dans un système par capitalisation, comme dans d'autres pays européens ou anglo-saxons ? Les Français n'en veulent pas. C'est ça le sens de cette réforme et je pense que les gens peuvent l'entendre mais il faut qu'on explique encore et toujours pourquoi on le fait. Expliquez. Il faut encore plus de pédagogie. Martel, François Bayrou, vous lui donnez raison ? Je pense qu'il y a eu... Je pense qu'on est dans le temps de l'explication. Avant cela, c'était le temps de la concertation. Le Président de la République a proposé cette réforme des retraites pendant l'élection présidentielle. Ça a été validé par les Françaises et les Français par le suffrage universel. Il y a ensuite eu les élections législatives où nous avons, nous, les députés de la majorité, porté cette réforme. Nous avons, pour certains, remporté les élections. Nous sommes en situation de majorité relative. Il y a ensuite eu le temps de la concertation avec les syndicats qui a permis de faire bouger les lignes, d'obtenir des avancées, notamment sur les critères de pénibilité, pour faire entrer les trimestres des congés parentaux, pour les trimestres pour les aidants familiaux. Quand vous avez un enfant en situation de dépendance, quand vous avez, ou en situation de handicap, une personne âgée qui devient progressivement dépendante, et bien demain, celles et ceux qui s'arrêtent de travailler pour les aider, ça rentrera dans la retraite. Et donc, tout ça, même le bouger sur l'acte de départ, à l'origine, le projet de 65 ans, c'est 64. Donc cette réforme, c'est déjà le fruit d'un compromis. Et ce compromis, c'est le fruit de la discussion avec les syndicats, avec les partis politiques. Et maintenant, on est dans le temps de l'explication. Et puis, il va y avoir le temps du Parlement et des amendements. Vous, personnellement, sur quel point aimeriez-vous corriger, compléter, affiner la proposition ? Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur les critères de pénibilité, sur les carrières longues, pour faire en sorte que celles et ceux qui ont commencé leur carrière professionnelle à 16, 18 ou 20 ans, puissent partir avec 43 annuités. Alors, sans forcément attendre 64 ans ? Ça peut être dans la réflexion. Mais vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui commence à 16 ans, si vous commencez entre 16, 18 ou 20 ans, vous partirez à 58, 60 ou 62 ans. Donc déjà, dans les faits, ils ne partiront pas à 64 ans. Mais la durée de cotisation est aujourd'hui de 44 ans. Voilà, c'est un an de plus. C'est un an de plus. Donc c'est sur ça qu'il faut qu'on arrive encore à travailler. Vous seriez vous pour supprimer cette année de malus ? Nous verrons. Mais en tout cas, le débat parlementaire est là pour ça. Le gouvernement a dit que les équilibres, l'architecture globale de la réforme est là. Et les équilibres au Parlement vont encore bouger. Et l'équilibre au Parlement, ça sera de chercher un accord avec les LR pour éviter le 49-3 et avoir une vraie majorité ? Écoutez, moi, je pense que sur une réforme comme celle-ci, il faut qu'on arrive à construire une majorité à l'Assemblée nationale. C'est important qu'on puisse trouver l'assentiment le plus large au sein de la représentation nationale. J'ai noté que la semaine passée, les Républicains avaient souhaité avancer avec nous sur cette réforme. On dit qu'ils étaient prêts à la voter. Ils ont quelques points encore d'amélioration. Mais vous voyez, quand on met la retraite à 1 200 euros pour celles et ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC, c'était une volonté de la majorité, mais c'est aussi, il faut le dire, une volonté des députés du Parti des Républicains. Cela a été entendu. Eh bien, s'il y a d'autres points dans la discussion, nous sommes prêts à en débattre avec eux. Aurélien Pradié, l'aile sociale des LR, pose des conditions, des lignes rouges même, dit-il. Notamment la garantie que cette retraite à 1 200 euros, ça touche tous ceux qui sont déjà retraités, sans entourloupe, sans qu'on aille grignoter à droite à gauche. C'est banco ? Oui, mais je crois que la demande de Aurélien Pradié est déjà satisfaite. Le Premier ministre l'a dit assez clairement dans sa conférence de presse. Les députés de la majorité le portent également. Et donc, cette retraite à 1 200 euros pour une carrière complète au niveau du SMIC concernera les nouveaux retraités et celles et ceux qui sont déjà à la retraite et qui, aujourd'hui, au bout d'une vie de travail, ont parfois des retraites à 850, 900, 950 euros. Ce qui n'est évidemment pas satisfaisant pour un pays comme le nôtre. Que diriez-vous à un parlementaire modem qui dit qu'il faudrait quand même une petite cotisation sur les entreprises ? Elles peuvent faire un petit effort pour apporter de l'oxygène financier au système ? Moi, je dis que tout est discutable et que toutes les propositions sont valables. Cela étant, on a une ligne politique qui a été fixée par le président de la République, la première ministre et le ministre de l'Économie depuis le début de cette législature et même avant, qui était de baisser les impôts des Françaises et des Français. Et à partir du moment où vous commencez à augmenter les cotisations des entreprises, mécaniquement, ça se répercute sur le pouvoir d'achat et sur les salaires. Et donc, c'est le risque de voir une baisse de pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français. Et donc, ça, nous ne voulons pas. Toute la politique que nous mettons en œuvre aujourd'hui, c'est de baisser les impôts, d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et donc, toute mesure qui viserait à aller dans le sens inverse, c'est, à mon sens, pas bienvenu. Edouard Philippe, dans Le Point, dit que les retraites, c'est très bien. Il soutient cette réforme, mais qu'il ne faudrait pas que ça escamote les autres réformes. Il dit qu'il y a le chômage des jeunes, il y a les salaires, il y a le logement notamment. Oui, mais Edouard Philippe a raison. On porte la réforme des retraites. D'ailleurs, je crois même que lui aussi est favorable à cette réforme. Et donc, depuis le début du quinquennat, nous avançons sur différentes réformes, sur différents projets de loi. L'urgence, depuis qu'on a été élus, c'était évidemment le pouvoir d'achat. Vous imaginez bien que si on avait commencé la législature par un texte sur le logement, beaucoup de Français nous auraient dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? L'urgence, c'était l'inflation, c'était les prix de l'énergie. C'est de faire en sorte que celles et ceux qui utilisent leur voiture puissent continuer à le faire à des prix à peu près raisonnables. C'est la mise en œuvre du chèque carburant aujourd'hui. Et évidemment que sur tous ces grands sujets, notamment l'emploi, qui est une priorité absolue, nous allons continuer à travailler parce que nous avons fixé dans la campagne présidentielle avec le président de la République et ensuite dans la campagne législative, un objectif de plein emploi pour 2027. Et ça concerne évidemment en premier chef les jeunes de ce pays. Certains au groupe Renaissance disent qu'il y a quand même des retraités qui ont une retraite très confortable, plus de 4000 euros. On pourrait leur demander un effort à cela pour aider à construire ce 1200 euros au minimal ? Je ne connais pas beaucoup de retraités dans le pays qui sont à plus de 4000 euros. Il y a une masse quand même. Oui, il y a des retraités qui vivent bien dans notre pays et c'est heureux. Le fameux retraité qui part en croisière. Oui, mais je pense qu'il faut quand même garder raison. On ne va pas commencer à... J'entends cette petite musique qui commence à s'instiller dans le pays qui serait de dire les retraités dans notre pays vivent trop bien. On ne va pas se plaindre du fait que les retraités dans notre pays, une partie d'entre eux en tout cas, est une bonne retraite et qui puisse jouir de cette retraite correctement après une vie de travail. Et donc moi, je ne crois pas que ce soit les retraités qui faillent mettre à contribution. Vous avez déjà beaucoup de celles et ceux qui sont à la retraite qui pour certains ont des petites retraites et donc ce n'est pas l'objet de la réforme. Est-ce que le combat contre l'inflation doit maintenant se produire autrement que par des ristournes, des chèques et du quoi qu'il en coûte ? Oui, il faut évidemment agir sur les causes profondes de l'inflation. Mais c'est très difficile parce que souvent ces causes, elles ont des racines qui sortent du périmètre de l'hexagone. C'est la guerre en Ukraine, c'est parfois la lutte commerciale que peuvent se livrer de grands États comme les États-Unis et la Chine. C'est toutes les tensions commerciales et énergétiques que l'on peut retrouver aux quatre coins de la planète. Donc il y a évidemment l'accompagnement que l'on doit avoir au quotidien des Françaises et des Français. C'est ce qu'on a fait de façon extrêmement massive. Écouteuse. Écouteuse. Mais ce qui a permis, Christophe Barbier quand même, il faut le dire, de limiter l'inflation dans notre pays, on est le pays de la zone euro ou l'avant-dernier pays de la zone euro avec l'inflation la plus faible. Chez vos électeurs, c'est combien par exemple ? J'étais vendredi aux Pays-Bas, l'inflation est à 17%. 17%. La moyenne de la zone euro, c'est 11%. Chance d'être français. En tout cas, il y a des mesures qui sont prises pour aider les Françaises et les Français. Ça n'enlève pas le fait que la situation est difficile, que beaucoup de nos concitoyens connaissent des difficultés dans leur vie quotidienne, mais le gouvernement agit pour les protéger et il faut aussi regarder ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde. Sur l'inflation, il y a un texte qui arrive en débat, c'est sur les relations entre producteurs et distributeurs. En cas de litige sur la fixation des prix, c'est le producteur qui aura le dernier mot. Attention, dit la grande distribution, les prix vont flamber. C'est un risque ? Je ne crois pas. Je crois que la proposition de loi qui est portée par le député Descrozac, qui est un député de mon groupe, permet justement un certain nombre de garde-fous pour limiter ces effets de bord qui risqueraient de voir les prix augmenter. Ce n'est pas du tout le sens de cette proposition de loi. Il y a eu beaucoup de désinformation qui a été portée, je crois, par la grande distribution ces jours-ci. Il y a même eu parfois des menaces. Le rapporteur en question a été cette nuit menacé. On lui a dit de mettre sa famille à l'abri. Et donc, ce n'est pas du tout le sens de cette proposition. Le travail qui est le nôtre au Parlement, depuis maintenant 2017, c'est de toujours faire en sorte que les prix qui sont donnés aux Français et aux Français soient toujours abordables, que ceux qui produisent, c'est-à-dire les agriculteurs et autres, aient une juste rémunération et faire en sorte que les marques soient les moins conséquentes pour la grande distribution. En un mot, êtes-vous pour ou contre les trottinettes en libre-service ? Anne Hidalgo veut faire un référendum local en avril. Écoutez, je pense qu'il y a urgence à réguler les trottinettes en tout cas à Paris et dans beaucoup de grandes villes de France. Après, c'est un moyen de déplacements faibles en émissions de CO2 qui est plébiscité par beaucoup de Françaises et de Français. Donc, je pense qu'il faut les encadrer. De là, les interdire, c'est peut-être excessif. C'est l'usage, c'est pas le principe. Il faut mieux les encadrer. Il faut qu'Anne Hidalgo organise sa ville, tout simplement. Pierre-Alexandre Anglade, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup, Christophe Barbier. Demain, 7h45, votre invité sera Patrick Cannaire, président du groupe socialiste au Sénat. Merci.